Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour à tous Alors comme vous voyez, un grand titre qui figure c'est le point de vue ou focalisation dans un récit Je voulais bien vous parler de ce thème voyons son importance mais avant de commencer je voulais vous dire c'est quoi un récit Le récit c'est un texte narratif qui raconte des événements qui comporte des événements On peut citer plusieurs types de récits mais avant de citer les types on va voir quelles sont les catégories de ce récit Il y a le récit réel et le récit réel Il y a un récit de la réalité qui raconte des événements vrais Il y a un récit qui raconte des événements réels Par exemple un récit réel comme le texte ou bien le récit historique qui raconte des événements connus de tout le monde Donc connus, validés L'essentiel, tout le monde est d'accord de la crédibilité de ces événements Mais les réels, par exemple comme la nouvelle d'anticipation Ce sont des événements qui ne se sont même pas déroulés maintenant mais c'est de l'imagination Ce sont des événements projetés dans le futur Alors c'est ça Alors réel et réel Réel comme fait diffère comme récit historique et réel comme la nouvelle d'anticipation Mais la question qui se pose Est-ce que l'auteur, celui qui raconte est-ce qu'il est toujours présent dans l'histoire et il participe ou bien non ? C'est de là que commence notre leçon Donc on trouve la focalisation externe et la focalisation interne La focalisation externe, ça veut dire que l'auteur ne participe pas aux événements Il est seulement témoin de l'histoire Il est seulement témoin Ça veut dire qu'il ne participe pas L'histoire est racontée de façon neutre et la narration se fait à la troisième personne Ça veut dire que celui qui parle Il y a seulement celui qui raconte mais le personnage, le narrateur n'est pas présent Il est un observateur un témoin ou un narrateur Donc il raconte à la troisième personne Mais par exemple, je vous donne un exemple dans un texte historique lorsqu'on raconte les événements de la guerre de l'Algérie avec la troisième personne Donc il n'y a pas une personne qui présente l'auteur, il n'est pas présent Mais par exemple, des fois la focalisation, elle est interne Alors l'auteur, soit il est un personnage soit il est un narrateur personnage Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Que le narrateur participe aux événements Il est un personnage Le narrateur se fait la narration se fait à la première personne du singulier ou avec nous Alors là, il est Il participe Alors, il participe comme par exemple les témoignages que nous voyons par exemple dans le document historique où la personne a vécu par exemple la torture elle raconte avec je ou bien avec nous et elle nous cite tous les types de la torture qu'elle a vécu et tout Donc, il y a la focalisation interne et la focalisation externe J'espère que vous avez bien compris la leçon Je vous laisse à toutes